A l'occasion du 80e anniversaire de la comédienne Hélène Vincent en ce samedi 9 septembre 2023, Closer a ressorti de ses archives 15 anciennes photos, afin de retracer son évolution physique au fil des années. Venue au monde le 9 septembre 1943 à Paris, l'actrice Hélène Vincent, dont le véritable nom est en fait Jocelyne Hélène Nain, célèbre en ce samedi 9 septembre 2023 son 80e anniversaire. Ayant appris son métier de comédienne au sein du cours Raymond Girard, elle entame sa carrière sur les planches du théâtre au milieu des années 60. Hélène Vincent tournera ensuite régulièrement dans des longs métrages diffusés sur Le Petit et Le Grand Écran dès les années 70. L'actrice va finalement accéder à la notoriété en 1987, grâce à son rôle de Madame Le Quennois dans le film culte baptisé La Vie est un long fleuve tranquille, mis en scène par le cinéaste Étienne Chatilliez. Sa prestation dans cette œuvre lui fut saluée par la critique. La comédienne sera ainsi récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1989. Durant son illustre carrière, Hélène Vincent est apparue dans un très grand nombre de films. Elle a notamment joué dans « J'embrasse pas », « L'instinct de l'ange », « Une journée chez ma mère », « Des feux mal éteints », « Trois couleurs », « Bleu », « Ma vie en rose », « Berni », « Prison à domicile », « Antilles sur scène », « Échanges standards », « Le soleil au-dessus des nuages », « Enfermés dehors », « Les irréductibles », « Quelques heures de printemps », « Samba », « Good luck Algeria », « Le petit locataire », « Marie Francine », « Noc », « Le sens de la fête », « Garde alternée », « Grâce à Dieu », « Hors normes », « L'origine du monde », mais aussi l'astronaute. Au total, Hélène Vincent fut nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1992 et 2020. La comédienne a également été nommée pour le César de la meilleure actrice en 2013, grâce à sa performance dans le long métrage baptisé « Quelques heures de printemps ». Hélène Vincent, visage incontournable du grand et du petit écran de plus, Hélène Vincent s'est également illustrée au sein de multiples fictions télévisées. Le public a ainsi pu admirer ses talents d'interprète dans « Le Comte de Monte Cristo », « La beauté sur la terre », « L'impasse du cachalot », « Les alizés », « L'emmerdeuse », « La maison des enfants », « Une maison dans la tempête », « Les caprices de l'amour », « Clara Scheller », « Jeunesse oblige », « Les rois maudits », « Joséphine », « Ange gardien », « Les petits meurtres » d'Agatha Christie, « Ticket gagnant », « Mourir d'Aïmer », « 35 kilos d'espoir », « Fais Fais pas ci », « Fais pas ça », « La résidence », « La loi » selon Bartoli, « Le premier été », « La trouvaille de Juliette », « Capitaine Marleau », « L'annonce », « Noce d'or », « Meurtre à Albi », mais aussi « Un homme d'honneur ». Vivant aujourd'hui dans le département de la Nièvre, Hélène Vincent est mariée à l'acteur et metteur en scène Jean-Pierre Vincent. La comédienne est également la mère du réalisateur Thomas Vincent. La comédienne est également la mère du réalisateur Thomas Jason-Pierre Vincent. La omédienne est également la mère du réalisateur Thomas Vincent. La la söyleye switchière dengan Anna's écrivain. La récoltation de la Nièvre-Claude-Spré tempted dont elle saient-elle la récoltation à la Nouvelle-Jelle, je ne sais pas d'un homme d' powin-on. La remédienne est également la mort de la Nièvre. La remédienne est donc la mort de la Nouvelle-Jelle þeure. La remédienne est donc éprevraie pour你 dans le monde. Sous-titrage ST' 501